Bonjour à tous, c'est Fred d'Azureperf.com. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous me retrouvez au volant de la voiture parce que je suis Anthony Calvé pour un petit test de lactate et je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est parti ! Nous sommes dans la bosse qui nous amène au carreau et Flen, en Haute-Savoie. Son test de lactate va nous permettre de s'assurer que le seuil 1 et le seuil 2 sont bien placés et que lorsque je lui recommande des cibles de puissance, on est dans le vrai et on n'est pas sur des puissances à la con qui l'amèneraient ou à du sous-entraînement ou à du surentraînement. Ce test, on a commencé par une première prise de lactate au repos. Une première prise de lactate qui était complètement fausse, on était à 5,7. On en a refait une tout de suite derrière. On était à 1,7, ce qui est quand même vachement mieux. Et donc Anthony a commencé par un premier palier et ensuite on va augmenter de 25 watts en 25 watts et les paliers font 10 minutes. Et à l'issue de chacune de ces 10 minutes, on fait une mesure de lactate. Je pique le bout du doigt, on prend un petit peu de sang, on insère une petite languette dans le lecteur de lactate, on a de l'analyseur de lactate. Et c'est parti ! Vous voyez, je récupère une petite goutte de sang au bout du doigt d'Anthony, vous voyez, qui vient se mettre ici. Il faut quand même une quantité de sang un petit peu importante, il faut bien inonder la languette. Et puis peu à peu, ça va analyser. Et là, ça me sort 1,5 millimoles par litre. Donc ça, c'est la lactate à l'issue de ce palier. Il y a eu un peu explosion dans les mesures, alors pas dans les jambes d'Anthony, mais vous voyez, on est passé très rapidement de 3,8 à 5,4. Donc je pense qu'à l'analyse, on verra une belle cassure dans la courbe de progression des lactates. Bon, je ne vous cacherai pas que là, ça ouate. C'est le dernier step. Ça grimpe bien. Là, on est à plus de 20 à l'heure dans la bosse. Et on va essayer de déterminer un peu son taux de lactate max sur ce type d'effort. Bon, et bien, maintenant, on se retrouve au bureau et on compile tous les datas sur un tableur Excel. Donc on compile dans notre tableur Excel les puissances cibles, les puissances réellement effectuées sur les paliers. Et bien sûr, donc, toutes les valeurs de lactate à l'émis et de fréquences cardiaques. Ça peut aider aussi à bien faire le pacing de son effort. Et visuellement, vous voyez très rapidement deux cassures sur la courbe de relevé de lactate à l'émis. La flèche verte pour le SV1, le seuil aérobie et la flèche orange pour le seuil anaérobie SV2. Et bien, bilan des courses de ces tests de lactate à l'émis sur le terrain, on s'est rendu compte qu'en 3-4 mois, les valeurs d'Anthony avaient franchement évolué vers le haut. Heureusement, c'est mieux en s'entraînant. Et ça nous a permis de réévaluer les cibles de puissance à atteindre lors des séances d'entraînement. Ça nous a aussi permis légèrement de majorer son pacing de course, notamment lors des ascensions de col, parce qu'Anthony a une pratique essentiellement cyclo-sportive orientée autour des grands fondos ou de l'étape du tour. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à atazurperformance sur Instagram. Si vous voulez d'ailleurs faire un test sur le terrain, un test de lactate à l'émis, vous m'envoyez un petit message sur mon site internet azureperf.com ou vous me contactez via ma page Instagram. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada